Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, a-t-on un nouveau leak d'un tout nouveau commandant légendaire ? Prime, à savoir Haussmann Prime, des skills ont fuité, une icône du futur personnage a fuité également. C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant ça les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Mais bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous y retrouvez toutes les infos, les leaks, les guides, les tips. Bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc je vous le disais, on a des infos qui viennent du côté d'Asie concernant la future sortie d'un nouveau commandant Prime. Avec cette icône qui est apparue, regardez, il s'agirait d'Haussmann Prime, vous le savez, les leaks, c'est très souvent comme ça. Ça commence par un petit pit, un petit bash comme ça, ou une sculpture en or qui est récupérée. On ne sait pas comment, parfois c'est en décompilant le code de la nouvelle mise à jour en fouillant dans les icônes. Parfois, c'est une fuite directe via Lilith, mais là, il y a quelqu'un qui travaille chez Lilith, là, je ne sais pas d'où ça vient. On a également une vision sur les skills qui pourraient être ceux d'Aussmann Prime. Pas de date de sortie pour le moment, pas de grande fiabilité sur ses skills, mais on va quand même les voir ensemble, car ça semble très crédible vu les différentes sources. On commence par ce premier skill fondateur de l'Empire, qui est un skill active et qui est un skill target type. Maintenant, c'est précisé, vous le savez, target type de zone. Ça a un coût de 1000 en rage. C'est pas mal quand même, mais c'est standard. On est sur du 1000, on n'est pas sur le 1350 éclaté d'Edouard. Vous le savez, Edouard, je le déteste. Il m'a coûté tellement de sculptures à l'époque et regardez, regardez, on se retrouve une nouvelle fois sur du Smite Damage. Donc Lilith continuerait, comme pour Liuche, à nous mettre des Smite Damage avec un coup d'explication. Encore une fois, on a toujours le petit 1 qui va sur 3 cibles avec un Damage Factor de 1850. C'est pas mal 1850 et qui se réduit de 15% par cible supplémentaire, encore une fois, dans la limite de 3 cibles. Ça doit être donc en éventail devant lui, un peu comme Guan et non pas en cercle comme sur YSG. Quand c'est en cercle, on est plutôt, sauf erreur de ma part, de mémoire, on est plutôt sur 5 cibles. Donc les troupes touchées par cet effet perdent 100 de rage. Ça, c'est quand même intéressant. Ça va permettre de bien nerfer les anti-rages comme ça. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Surtout lorsqu'on est en rallye, mais également en open field, mais principalement en rallye. Donc le Damage Factor, il est au maximum de 1850 quand on est expertisé. Et la rage Reduction, elle est au maximum de 100. Donc on a un effet de zone qui est équivalent, je dirais, sur le papier à celui que fait Luyce. Luyce, lui, il a un multiplicateur de dégâts de 2250 au maximum. Pareil, 15% en moins. Bref, c'est quand même un premier skill qui me paraît très intéressant. Est-ce qu'en binôme avec, alors on ne connaît pas l'arbre encore, mais est-ce qu'en binôme avec Luyce ou avec Gorgo, ça ne ferait pas beaucoup, beaucoup de mal aux adversaires ? C'est ce qu'il faudra attendre de voir lorsqu'on aura les tests. En tout cas, très crédible ce premier screen de skill. Passons au deuxième skill à présent. Vous allez voir, ils sont tous très intéressants. Et on peut déceler peut-être un arbre. Alors, est-ce que Haussmann sera avec un smite damage, est-ce qu'il sera leadership, est-ce qu'il sera infanterie ? On n'a vraiment aucune indication à ce niveau-là. Tout ce qu'on peut savoir, c'est son ancien arbre, l'arbre qu'il a actuellement. On sait que les lits ne les respectent pas sur les primes. Commandement, conquête, compétence. Bon, là, avec un smite damage, on sait, enfin, on aurait pu dire infanterie. Non, Haussmann, il peut être cavalerie peut-être, sinon c'est leadership, c'est commandement, évidemment. Je ne le vois pas sur de l'archer, ça serait totalement éclaté. En plus, un commandant archer vient de sortir. Mais commandement, ça peut rester. Est-ce qu'ils conserveront le leadership ? On verra. Deuxième skill, donc, The Geisy. Les troupes dirigées par ce commandant, alors au maximum. On parle bien de maximum quand il est au niveau 5 de compétence. Il gagne 40% d'attaque. 40% d'attaque, c'est pas mal du tout. Quand ils sont à l'extérieur du territoire d'Alliance, elle gagne 20% de March Speed et gagne 10% de normal damage en plus. Je vous le rappelle, les smite damage s'appliquent aussi. Enfin, il y a des règles sur les normal damage. C'est normal qu'on a un binôme smite. Et normal, on l'a déjà vu, Lilith nous a fait une longue explication là-dessus. Ça ressemble un petit peu dans l'idée au deuxième skill, la plume et l'épée de notre ami Lilith. Puisque lui, il partait pas sur un bonus d'attaque, mais sur un bonus de défense, de marche aussi tout le temps. Et une réduction de dégâts de compétence. Là, on a la marche speed et en plus donc les normal damage. On est dans ce thème de l'attaque. Franchement, à mon avis, ce double combo là, déjà, il va faire très très mal. Encore une fois, je pense que si on le met avec Gorgo, Haussmann, ça va envoyer du très lourd. C'est pour ça que, au regard de ces deux premiers skills, moi, je parierais là sur un arbre vraiment commandement leadership pour le premier. Et sur le deuxième, là, c'est de l'attaque. Est-ce qu'on ne serait pas sur soit de la polyvalence, soit de la compétence ? Ça ressemble à ça. Leadership, polyvalence ou compétence ? Là, peut-être, allez, compétence, compétence, ça ne serait pas ça. Donc, peut-être du polyvalence exactement comme Lilith. Donc, leadership, polyvalence ou leadership, c'est peut-être le skill du troisième arbre. Ça serait plus cohérent. Leadership, attaque et il faudrait deviner le deuxième arbre. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à mettre en commentaire votre avis. On passe au troisième skill. Oui, on a un leak de tous les skills. Le troisième skill leak, encore une fois, c'est un passive skill. Quand les troupes de ce commandant utilisent une compétence active, donc un active skill, pendant les trois prochaines secondes, donc on est à chaque fois qu'il utilise un active skill. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, chaque fois que son primary skill, qu'on a vu, le fondateur de l'Empire, se déclenche. Il gagne 30% de santé en plus. C'est énorme. 10% de dommage aux ennemis en plus avec un normal debuff effect. Qu'est-ce que c'est que le normal debuff effect ? On a un petit astérix, mais là, à ce stade, je n'en sais rien. Qu'est-ce que normal debuff ? Ça enlève peut-être, ce serait cohérent. On a un cooldown de 7 secondes. Ça enlève tous les skills normales. Donc, ce skill-là, d'où viendrait-il ? À quel arbre serait rattaché quand ce commandant dirige les troupes, déclenche un active skill ? Là, je ne sais pas du tout. Encore une fois, je dirais le premier commandement. Le deuxième, sachant que quand on est en commandement, on a souvent une compétence, on va le voir par la suite. On a souvent une compétence qui se déclenche quand il a 2 ou 3 types d'unités différentes. Mais là, le 30% de santé en plus, il est vraiment énorme. Ça va faire une très grosse différence. Je vous le rappelle. Santé supérieure à défense, défense supérieure à attaque. On ne pouvait pas rêver d'avoir mieux que ce skill-là. Si vraiment, il est en leadership, ça va vraiment faire beaucoup de mal. Si on compare à Liuche, Liuche n'a pas de bonus de santé. Il a un bonus de défense, il a un bonus d'attaque et d'infanterie. Il a un bonus de dégâts normaux et de réduction de dégâts. Mais ça se limite à ça. Donc, c'est là qu'il serait un petit peu différent. Il est plus focus attaque, Haussmann. Encore une fois, on n'est probablement pas sur de l'infanterie. Mais il est plus focus sur de l'attaque. Et en plus, il a sur les deux attaques, attaque normale et smite damage. Enfin, si on peut appeler ça deux attaques de système différent. Et en plus, il a le bonus de la santé. Donc, il pourrait faire encore une fois très très mal. Cooldone de 7 secondes, c'est quand même beaucoup. Mais il le garde pendant 3 secondes. Ça veut dire que quasiment, si on prend le temps que sa rage remonte et si on le met avec un commandant qui accélère le gain de rage, eh bien, on peut dire qu'un quart du temps environ, il a un bonus de santé de 30% et 10% de dommages en plus. Alors, le 10% en revanche de dommages en plus, ce n'est pas énorme. Il y a déjà des 40% qu'on a déjà vu. 10%, ce n'est pas une dinguerie. Quatrième skill à présent, les amis, on arrive à armful strike. Et là, on est encore une fois, évidemment, sur du passive skill et increase troop capacity par 10%. Donc là, c'est sûr, quand on voit cette augmentation de 10%, on est sûr à 100% que ce qu'augmente la troupe capacity sont des commandants de leadership. Donc, il n'y aurait pas de doute, on serait bien sûr du leadership. Les attaques en plus, basiques, ont 10% de chance. Alors, peut-être, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais moi, de mémoire, je crois que l'increase troop capacity, je vais réussir à le dire, l'augmentation de la taille de troupe, en français, c'est plus facile, ne concerne que les commandants leadership. Je n'en vois pas d'autres qui ont cette compétence. Donc, les attaques basiques, alors, la différence entre les attaques basiques et les attaques normales, là, tout de suite, je ne la vois pas, ont 10% de chance d'augmenter au prochain skill active qui se déclenche, de 10%. Donc, ont 10% de chance, les attaques basiques ont 10% de chance d'augmenter les dommages faits par le prochain active skill, c'est dur, la traduction, de 10%, 15% si il y a, voilà, on a donc notre réponse, si on a au moins deux types différents d'unités et ça se stack jusqu'à trois fois, c'est énorme. Donc, on va gagner 30%. Alors, est-ce que, c'est très intéressant là, ça se stack jusqu'à trois fois, est-ce que l'augmentation de chance de 10% augmente également en stackable ? Non, je ne pense pas. Donc, on a 10% de chance de mettre un tick qui va augmenter les dommages du skill active de 10%. On peut monter jusqu'à trois fois, ça va être 30% d'augmentation des dommages du skill active, ça va commencer à faire très mal. 15%, donc 45% si on est avec au moins deux types d'unités différentes. Donc là, on est sûr, on est sur un commandant leadership. Donc, je dirais, commandant leadership, exactement comme pour le reste les deux arbres, Liuche, leadership, sauf que là, c'est infanteré pour Liuche, et polyvalence, attaque. Leadership, polyvalence, attaque. Je parie là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, mais là, franchement, on a en tout cas tous les skills, peut-être. Non, on ne pourrait pas être parce qu'attaque remplace compétence, donc ça ne peut pas être compétence, on est vraiment là-dessus. Polyvalence, leadership, polyvalence, commandement, en français, polyvalence, attaque. Moi, c'est mon pari. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à mettre le vôtre sur l'arbre. On finit par l'expertise. Un passive skill réduit les normales dommages et réduit de 5%. Les normales dommages qu'on prend, ce commandant, ce commandant troupe, smite dommage. Les smite dommages sont aussi affectés, ah, c'est intéressant ça, par le bonus du skill dommage. Donc, c'est intéressant ça. Donc, tous les types de dommages sont réduits de 5% en normal. Et les smite dommages, si je comprends bien également, c'est peut-être la première fois que je vois cette précision sur les smite dommages. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, tous les futurs commandants, là, les prochains, vont tous avoir du smite dommage ? Non, parce qu'on a vu que les commandants archers qui sont sortis ne l'avaient pas. Est-ce que ça veut dire que tous les commandants, commandement ou, enfin, donc leadership ou infanterie qui vont sortir auront du smite dommage ? Je ne sais pas. A priori, avec qui on peut marier, avec qui serait parfait en binôme ce commandant ? Alors déjà, comme tous les commandants prime, comme tous les commandants, quasiment tous les commandants, il sortira forcément avec un autre commandant qui va plus ou moins bien en binôme. Vous le voyez, on est sur Li Uche, Li Uche avec Gorgo, il est sorti en même temps, il fait très mal. Est-ce qu'avec Gorgo, ça va faire du lourd ? Alors, ça peut être pas mal à mon avis, puisqu'on a le cumul des smite dommage, mais on n'a pas d'augmentation. Si on regarde tous les skills de Gorgo, la gloire de Shizong par exemple, on n'a pas d'augmentation de la prise de rage, et c'est ça qui a l'air intéressant pour notre nouvel ami Osman Prime, notre futur ami. À mon avis, il va faire du lourd. En rallye, il va faire très mal. Alors, regardez, si on regarde toutes les compétences, on n'a pas d'augmentation de la rage. On peut regarder au niveau de Gorgo également. Est-ce que Gorgo Osman, ça va faire du sale ? Alors déjà, je pense qu'en défense de ville, vu qu'on a un commandant leadership, en défense de ville ou en défense de structure, ça va être pas mal du tout. Je ne retrouve pas Gorgo. Où est-elle ? Où est-elle ? Elle est ici. Elle commence à monter 5, 5, 1. J'ai fini deuxième au dernier MGE, donc j'ai pu lui remettre 90 sculptures. Comme vous le voyez, on est en double 5, 1. Il faudrait que je l'expertise. Mais j'attends encore. Il va rester quelques MGE, et je n'ai pas envie de claquer des sculptures génériques pour rien, sachant que je peux l'expertiser grâce au MGE. Si on reprend donc les compétences de Gorgo, sur la première prévisualisation de la mage, de la mage, ouais, c'est quand on augmente, multiplie. Tu sais, c'est intéressant, ça coudra. Ok, pourquoi ils nous mettent ça comme ça ? Bon, c'est étonnant. 10% de dégâts normaux, dégâts de contre-attaque 10%, dégâts de compétences 20%, multiplicateur de dégâts de conclusion 10%, non, pas 10%, 2300. Pas mal du tout. On est sur du lourd. C'est du smite. On est sur du lourd. Les dégâts normaux sont également augmentés. C'est pour ça qu'elle fait très mal avec Luce, Gorgo. Ensuite, on a le bouclier au-dessus, avec ton bouclier au-dessus. Je pense que la traduction, elle est un peu éclatée. Bonus de santé d'infanterie, bonus de dégâts de conclusion. On est pareil, bonus dégâts normaux. C'est pour ça qu'elle fait très mal, car elle rajoute beaucoup, beaucoup de dommages normaux ou de smite damage, ce qui ferait un duo de dingue avec Luce. Mais là, entre l'augmentation de 10% du nombre de troupes naturelles, si vous avez déjà un bonus d'augmentation de 50%, plus les Gorgo, les bonus de Gorgo, même si elle n'a pas d'optimisation du gain de rage comme certains commandants, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle méta ? Mais même en défense de ville, je pense que Haussmann, alors je cherche, puisque là, il est expertisé. Voilà, je pense que Haussmann avec Héraclius, ça peut être pas mal du tout. Héraclius va lui apporter le bonus de dégâts directs et le bouclier de force. Bon, ça, ce n'est pas une dinguerie. Bonus de santé, donc on va avoir un double bonus de santé. 2 fois 30%. Là, ça va être pas mal du tout. D'ailleurs, vous remarquerez, on n'a pas eu de bonus de garnison, ce qui veut dire que le deuxième arbre n'est vraiment pas garnison. C'est pour ça. Commandement, donc leadership avec polyvalence et attaque, ça me paraît très bien. Ou, je dis attaque, mais ça peut être défense, mais je n'ai pas vu de bonus de défense. Donc non, pour moi, c'est bien attaque. On a multiplicateur de dégâts, encore une fois. On n'a pas de gain en plus, mais on a le cumul de 2 commandants leadership. En défense, ça peut faire... Ouais, là, on a un autre bonus lorsqu'il y a 3 types d'unités différentes. On peut être sur du très lourd, en défense de ville, notamment avec Haussmann, Prime et Héraclius. Voyons donc, les amis, si ce leak est fiable. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Les skills, je les trouve cohérents. La fuite, je la trouve cohérente également. Et le timing, on serait dans un timing où Lilith va forcément nous sortir. De nouveaux commandants, ils veulent notre argent. Comme vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au salon. Pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément dans le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.